Parlons maintenant de la droite de régression en utilisant la méthode médiane-médiane. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais ça te dire que la méthode médiane-médiane, tout comme la méthode de Meijer, normalement, elle est efficace lorsqu'il y a un nombre important de données. Et particulièrement pour la méthode médiane-médiane, lorsque les données sont dispersées. Dans le cas de la médiane, dans le cas de la médiane, on vient relativiser le tout en diminuant l'impact des données aberrantes dans les calculs. Étant donné qu'on ne fait pas une moyenne, on va chercher la médiane. Si jamais il y a une donnée aberrante ou une donnée éloignée, elle aura peu ou pas du tout d'impact sur la droite médiane-médiane. Donc, voici les étapes, dans le fond, pour y aller avec la méthode médiane-médiane. Tout comme la méthode de Meijer, c'est important d'ordonner les données selon la variable indépendante. Deuxième étape, séparer la distribution en trois groupes égaux, si possible. Troisième étape, calculer les points médians de chacun des groupes. Il faut faire attention, les points médians, ça vient de la médiane. Ce n'est pas comme faire une moyenne, c'est vraiment important. Dans les chacun des sous-groupes, on va les réordonner pour être capable de sortir la médiane de chacun des sous-groupes que nous aurons. Quatrième étape, calculer les points moyens. Le point, pardon, moyen. On verra plus tard c'est quoi. Mais au 5, trouver l'équation de la droite de régression. Donc, plutôt complexe. On va y aller étape par étape. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Donc, je te rappelle que c'est dans tes notes de cours, c'est de mémoire à la page 15. Je ne ferai que le premier exemple, mais un peu plus en détail. Donc, première étape, ordonner. Donc, c'est, dans le fond, classer les coupes de la distribution en ordre croissant selon la valeur des abscisses. Donc, les valeurs des X. Deuxième étape, séparer en trois groupes. Puisque le nombre de données n'est pas toujours divisible par trois, chose importante, le premier et le troisième groupe doivent avoir le même nombre de données. Et le deuxième groupe, celui qui est au centre, doit avoir plus ou moins une donnée par rapport à nos deux premiers groupes. Exemple, j'ai 12 données. Facile. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, j'ai trois groupes de 4. 4, 4, 4. J'ai 13 données. 13, ce n'est pas divisible par 3. Ça n'arrive pas juste, autrement dit. Mais 13, c'est un de plus que 12. Donc, 12 divisé par 3, 4. Donc, j'ai 4, 4, 4. Et la donnée supplémentaire, je vais aller la placer au centre de notre distribution. Disons que j'ai, je ne sais pas moi, 20 données. Bien, 20 données, c'est proche de 21. 21, c'est divisible par 3. Donc, 21 divisé par 3, ça fait 7. 7, 7, 7. Étant donné que j'ai 20, donc une de moins, la donnée de moins, je vais la prendre dans le groupe du milieu. Donc, j'aurai 7, 6, 7. Donc, très important que le deuxième groupe ait à peu près le même nombre de données que les deux groupes à plus ou moins une donnée. Donc, troisième étape. Calculer les points médias. Donc, il suffit de trouver, dans le fond, la médiane en X et en Y de chacun des groupes afin de former les trois points médianes. OK. Quatrième étape. Le point moyen. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moyenne des coordonnées en X et des coordonnées en Y des points médianes. Donc, j'ai trois points médianes. On fait la moyenne. Ça va nous donner PM, le point moyen. Je sais que c'est complexe, mais encore une fois, on va venir avec un exemple un peu plus détaillé après l'énumération des différentes étapes. Donc, l'équation de la droite de médiane-médiane, dans le fond, c'est qu'il faut trouver l'équation de la droite qui est parallèle à celle qui passe par P1 et P2, mais qui passe par le point moyen. OK. Donc, l'exemple, c'est celui qui est dans tes notes de cours. Donc, détermine l'équation de la droite de régression de la série de données suivante en utilisant la méthode médiane-médiane. Donc, notre première étape, on va ordonner choses qui étaient déjà faites dans la table de valeurs que nous avions. Donc, les X augmentent. Et là, j'attire ton attention sur un petit détail. Les deux coupes, en fait les quatre coupes suivants, ils ont le même X. Donc, 6, 6 et 7, 7. Donc, 6, 13, 6, 11. 7, 12, 7, 9. Je te fais remarquer que les X augmentaient. Donc, 1, 5, 6, 6, 7, 7. Tandis que les Y, eux, diminuaient. 15, 14, 13, 11, 12, 9. En passant, je ne classe pas les Y. Ils vont suivre leur X. Mais quand il vient de temps de choisir, si jamais nos données sont pêle-mêle, est-ce que je place le couple 6, 13 en premier ou le couple 6, 11 en premier? À ce moment-là, il faut aller regarder comment les Y varient. Si on se rend compte que les Y diminuent, on va essayer de respecter ce petit détail. OK? Donc, on voit là, ici, ça a été respecté. Prochaine étape. Donc, séparer en trois groupes plus ou moins égaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 groupes. 10, c'est proche de 9. 9 divisé par 3. Donc, ça me ferait 3 groupes de 3. La dixième donnée. Donc, c'est le... On va l'ajouter dans le fond, dans le groupe du centre. Donc, premier, troisième groupe, 3 données. Le groupe du centre, 4 données. OK? Donc, calculer les points médians, c'est notre étape numéro 3. Pour le premier, pas de souci. Les X sont classés en ordre croissant. Les Y sont en ordre décroissant. Qu'ils soient en ordre croissant ou en ordre décroissant, pour calculer la médiane, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est la donnée qui est au centre. Que je parle de la plus grosse ou de la plus petite valeur, ça revient au même. Donc, ça me donne mon point P1, qui est 5, 14. Lorsqu'il y a un nombre paire de données. Rappelle-toi, en troisième secondaire, quand tu faisais la médiane. Donc, on doit faire la moyenne des deux données qui sont au centre, dans un groupe qui est, lui, ordonné en ordre croissant ou décroissant. Donc, la moyenne entre 7 et 7. J'ai fait le calcul, mais on sait bien que ça donnait 7. Et là, attention pour les Y. Les Y sont dans le désordre. 11, 12, 9, 7, c'est ni en ordre croissant, ni en ordre décroissant. Donc, on doit les replacer en ordre croissant, pour aller chercher vraiment la médiane. Il y a un nombre paire. Donc, c'est la moyenne entre 9 et 11. Je fais cette moyenne qui me donne 10. Ce qui me donne le point P2, qui est 7, 10. Pour ce qui est du troisième groupe, on remarque que les X sont déjà classés en ordre croissant. Pour ce qui est des Y, par contre, on devra les réordonner, donc pour avoir une médiane de 6. Ce qui me donne le point P3, qui est 15, 6. Donc, calculer les points médians. Nous avons donc P1, P2 et P3, qui sont respectivement 5, 14, 7, 10 et 15, 6. Étape numéro 4, calculer le point moyen. Donc, je récupère ces trois points-là, P1, P2 et P3. Et je fais le point moyen en effectuant la moyenne des X, 5 plus 7 plus 15 divisé par 3, qui me donne 9. Et la moyenne des Y, 14 plus 10 plus 6 divisé par 3, qui me donne 10. Si jamais, parce que là c'est sûr que c'est un exemple, on aime ça quand les chiffres sont beaux, tu obtiens des nombres qui ne sont pas justes, donc des nombres à virgule. Je t'invite à faire store dans ta calculatrice. Très important. Donc, mon point moyen, c'est le point 9, 10. Étape numéro 4. Dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver l'équation de la droite qui est parallèle à celle passant par P1 et P3, mais qui passe par le point 9, 10. Donc, parallèle, même pente, même taux de variation. Je vais calculer la pente à partir du point P1 et P3. Mais lorsque viendra le temps de trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine, le B, je vais utiliser Pn pour être capable de le faire. Donc, parallèle, passant par P1, P2, P3 pardon, et qui passe par Pn. Donc, l'équation de la droite, parallèle, implique même pente. Je calcule la pente avec P1 et P3, ce qui me donne une pente de moins 0,8. Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, on va passer par le point Pn. Donc, je récupère la pente que j'avais tout à l'heure et je remplace x et y par le couple 9, 10 pour me trouver un ordonné à l'origine à 17,2. Ce qui me donne l'équation de la droite, médiane-médiane, qui est y égale moins 0,8x plus 17,2. Donc, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Alors, j'ai placé dans le fond, dans Desmos, le nuage de points. J'ai placé mon point P1, P2 et P3. J'ai placé aussi le point moyen, qui est le point 9, 10. Donc, la ligne qui est pointillée, c'est celle qui passe par P1 et P2. La ligne qui est pleine, donc celle qui est bleue, c'est celle qui passe par mon point médian. C'est la droite d'équation y égale moins 0,8x plus 17,2. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Bon, tu vois, je suis à 10 minutes environ. C'est quand même assez long, malgré le fait que j'ai parlé assez vite. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas un deuxième exemple. Tu pourras le regarder dans les notes de cours complétées. Encore une fois, je te demande, n'oublie pas d'aimer ma vidéo, puis de t'abonner à ma chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.